bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour la guidance des énergies de la semaine donc il va s'agir de la semaine du 8 au 14 mars et je fais un petit un petit essai d'un nouveau format pour pour cette guidance de la semaine cette fois si au lieu de la faire générale pour tout le monde j'ai décidé de peut-être la tester en faisant par signe du zodiaque sous forme de 10 15 minutes pour pour cette vidéo histoire que ça parle à davantage peut-être de monde et que ça vous corresponde surtout davantage pour pour les messages qui peuvent y être dit donc il va s'agir d'une guidance par signe donc de la semaine mais de façon générale donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde suivant le signe et donc tout comme les guidances pour les mois il faudra pas hésiter à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour pour votre signe et je vais utiliser du coup plusieurs oracles au cours de ce de ce tirage et pendant que je bats les cartes et que je distribue les cartes qui tomberont pour ces différents oracles je le mettrai en avance rapide comme ça je vous épargne un petit peu le long tirage des différents oracles et après je n'aurai qu'à interpréter les cartes donc je les découvrirai en même temps que vous pour les signes du zodiac j'ai déjà battu les cartes donc je vais le faire dans l'ordre du temps au fur et à mesure qu'elles vont sortir voilà en tout cas je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo que vous soyez déjà abonné ou que vous soyez nouveau d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner ainsi vous souhaitez puis à cliquer sur la petite cloche comme ça vous recevez les notifications fur et à mesure que les vidéos sortent comme ça ça vous permet de les recevoir à temps pour la semaine si c'est pour la semaine par exemple cette guidance du coup va être aussi donc comme elle est générale et qu'elle est en très peu de temps je ne vais pas la pousser autant que quand je fais en mensuel donc du coup par contre dans l'avenir d'ici peut-être 15 jours mon site professionnel sera enfin opérationnel et vous pourrez y aller si vous souhaitez une guidance personnalisée afin d'approfondir peut-être les guidances de la semaine ou du ou du mois si ça vous intéresse faudra pas hésiter du coup à me contacter quand je mettrai du coup en commentaire dans les futures vidéos les le signe mon site professionnel et puis bien sûr vous avez aussi mon mail qui s'affiche en dessous si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée voilà et maintenant on va passer à tous les tirages pour les différents signes merci alors maintenant nous allons passer aux béliers re bonjour les béliers donc pour la semaine du 8 au 14 mars quels sont les messages pour les béliers singes merci solaire à 100 ans merci Sous-titrage ST' 501 Alors, les béliers, pour cette semaine, on me parle d'unité avec l'archange Sandalfon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Bon, déjà, on vous parle ici de bien vous entourer. Ce que je ressens ici, c'est peut-être de demander peut-être de l'aide, de trouver quelqu'un qui pourrait peut-être vous guider. C'est pour ça qu'on a le mot mentor. Je vois aussi spirituel. Donc, ici, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais tous ceux qui sont dans le domaine ici spirituel, on vous dit peut-être de trouver des personnes qui pourraient vous guider ici, de fréquenter des amis ou des personnes qui partagent un petit peu vos idées, votre façon de passer, de voir un peu la vie de la même façon que vous. Et point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, voilà, peut-être que certains vont peut-être, ici, on me parle peut-être aussi de santé, peut-être que vous avez aussi des points de vue, certes, voilà, mais vous avez peut-être aussi envie d'utiliser des méthodes d'inspiration traditionnelle pour peut-être vous aider un petit peu à guérir cette semaine. J'entends inspiration traditionnelle aussi, peut-être médecine douce ici, avec ce mot-là. C'est-à-dire aussi médecine alternative, enfin, pas forcément médecine, mais voilà, des moyens un petit peu de régénérer un peu vos énergies, de vous libérer peut-être de certaines choses en utilisant peut-être des méthodes un peu plus traditionnelles, des méthodes un petit peu plus, voilà, méthode douce, voilà, et ça dépend aussi de votre point de vue, parce que peut-être que vous avez aussi un point de vue divergent là-dessus, et peut-être que vous avez peut-être envie aussi d'essayer, certains, de vous y mettre pour peut-être voir si ça peut vous aider à débloquer peut-être votre situation ou à débloquer un petit peu vos problèmes actuels. On me parle ici de jardin, d'équilibre retrouvé, ok. Alors, on me parle ici peut-être pour certains d'une formation qui va vous permettre peut-être de retrouver un certain équilibre, de vous ancrer dans votre vie professionnelle, et de retrouver peut-être une certaine notoriété, mais aussi une certaine sérénité au travail. Pour d'autres, on me parle ici de secrets, de choses peut-être cachées, peut-être des émotions, parce que j'ai de l'eau ici, mais des émotions qui sont bien ancrées peut-être en vous, et qui vont peut-être être mis au jour, peut-être par des méthodes traditionnelles cette semaine, afin de peut-être remonter au public, c'est-à-dire que ça passe du secret, ça passe de l'inconscient au conscient. Donc peut-être que cette semaine, il va peut-être s'agir aussi pour certains d'aller peut-être voir des personnes énergéticiennes, etc., qui peuvent peut-être ici, pour vous les béliers, vous aider peut-être à libérer des émotions bien ancrées en vous, peut-être en faisant passer de l'inconscient au conscient, ces émotions-là, afin de vous libérer, d'où peut-être les méthodes traditionnelles, les organisations spirituelles, les mentors, etc., mais voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, si ça vous parle. Après, on me parle aussi peut-être de travail indépendant aussi pour certains, dans lequel peut-être on arrive enfin à s'ancrer, à trouver un certain équilibre, à équilibrer peut-être sa clientèle, voilà, sa clientèle s'équilibre, on a une certaine notoriété. Pour ceux qui d'ailleurs aussi sont dans une libération ici, comme je le disais, on va peut-être retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement cette semaine, à la suite d'une libération d'émotions bien ancrées. En effet, j'ai la carte de la loi, donc j'ai encore pour moi la balance avec l'équilibre ici. Vraiment, il y a un retour à l'équilibre ici, peut-être par rapport à... Alors, j'entends ici naissance, c'est-à-dire nouveau projet, ou renaissance aussi, ce que j'entends aussi. Peut-être que certains, le fait de se libérer, vont pouvoir enfin un petit peu avoir ce retour, comme si c'était une nouvelle naissance. Voilà, retour et naissance, nouvelle naissance, j'entends ici pour certains, avec vraiment l'encre et la balance. Ici, j'ai vraiment un retour à l'équilibre cette semaine qui pourrait arriver pour vous. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un retour ici dont vous n'aviez peut-être pas conscience ici par rapport à un nouveau projet, mais peut-être que c'était par rapport à quelque chose de plus juridique, de plus officiel. Pour certains, il y a peut-être des papiers de loi, peut-être des démarches administratives au niveau juridique à faire par rapport à un nouveau projet. Et cette semaine, vous allez peut-être avoir des réponses, un retour peut-être ici par rapport à ces demandes que vous avez faites. En tout cas, j'ai le soleil et l'abondance. Donc déjà, les retours vont être positifs ici, je sens ici pour vous les béliers. Il y a un retour vraiment à l'équilibre. Et j'ai vraiment le soleil qui revient dans votre vie avec l'abondance. Voilà, on y voit un peu plus clair, mais j'ai aussi peut-être une certaine abondance de spiritualité pour certains, de capacité. Peut-être que les blocages qu'il y avait ici vont vous permettre de naître à nouveau et de débloquer peut-être pour certains vos capacités peut-être un peu psychiques, spirituelles, etc. qui étaient peut-être un petit peu bloquées pour certains. Et j'ai la carte de la consultante ou du consultant. Donc comme ce sont des énergies générales, il s'agit de vous ici ou de votre conjointe. En tout cas, il y a... Bon, ça peut être un homme aussi, mais un homme qui est plus dans les émotions puisqu'en même temps, on avait des émotions bloquées ici. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui va faire que la situation va s'éclairer cette semaine pour vous et vous allez récolter l'abondance, le soleil, l'équilibre. Les choses s'apaissent cette semaine pour vous, les béliers. En tout cas, il y a du mieux qui arrive. Et bien voilà, quand je vous disais formation, apprentissage, j'ai bien de la formation et de l'apprentissage aussi d'un point de vue professionnel pour certains. J'avais la carte du livre ici, j'ai la carte de la formation. Donc, il y a peut-être aussi un retour en formation, un retour en apprentissage aussi pour vous ou pour votre conjoint par rapport à un nouveau projet professionnel qu'il y a. Et oui, il y a peut-être eu des démarches officielles à faire ici pour pouvoir bénéficier de cette formation. Mais en tout cas, ce qui va en sortir de cette formation ou de cet apprentissage, c'est vraiment d'y voir beaucoup plus clair dans sa vie et puis surtout de récolter vraiment le soleil, l'abondance. Et on vous dit ici qu'il y a vraiment de la protection. Donc, quel que soit votre projet, votre situation cette semaine, elle est protégée. Vous êtes protégé. Vos projets sont protégés. Voilà, que du bon, que du bon, que du bon. Ensuite, d'un point de vue sentimental ici, les béliers. Ok, on est un petit peu perdu ici d'un point de vue sentimental. Les béliers, c'est peut-être un petit peu confus dans vos têtes, dans vos cœurs. On vous dit de faire preuve de prudence pour certains de ne pas s'égarer non plus. Voilà, de ne pas se perdre un petit peu dans cet amour qui pourtant pourrait être très épanouissant, très positif pour vous. J'ai quand même une très belle histoire d'amour ici pour vous les béliers. Mais on vous dit d'être prudent, de ne pas vous perdre, de ne pas vous égarer non plus dans vos sentiments, de ne pas vous égarer peut-être avec une autre personne. Attention. Voilà, il y a peut-être... Enfin, voilà, le feu passe au orange, mais c'est plus dans le sens fait attention. Peut-être faites attention aussi de sortir de votre égarement, de votre confusion pour pouvoir reprendre une vie sentimentale épanouissante. Peut-être aussi que certains sont un petit peu perdus si vous êtes célibataire. Au niveau de votre vie sentimentale, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez tendance à être un peu plus prudent cette fois-ci pour ne pas quelque part rechuter à nouveau au niveau sentimental. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous ici, les célibataires béliers. Cette semaine, vous pourriez rencontrer, je pense, peut-être la bonne personne. En tout cas, avec la bougie qui était là et le soleil, vraiment, il y a des choses très positives qui arrivent ici pour vous les béliers cette semaine, quel que soit votre domaine. Et on termine ici avec nouveau programme d'exercice. Donc, nouveau programme d'exercice. Moi, je n'entends pas forcément exercice, sauf si vraiment, voilà, vous avez envie de vous remettre au sport. C'est possible aussi pour certains béliers. Mais j'entends aussi de nouveaux programmes, c'est-à-dire de nouveaux programmes pour nouvelles formations, de nouveaux programmes, peut-être, de soins, de, voilà, quelque chose pour, de bien-être, de nouveaux programmes bien-être. J'entends aussi pour certains cette semaine qui pourraient, voilà, vous aider peut-être à vous libérer de tout ce qui peut être négatif pour aller vers vraiment quelque chose de plus positif et de plus lumineux. En tout cas, moi aussi, je vois nouveau aussi. Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle naissance ici pour vous, un retour d'un nouveau programme, un nouveau programme, voilà, un nouveau programme pour vous cette semaine qui peut arriver pour vous les béliers. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 8 au 14 mars, pardon. j'espère que ça vous a plu, j'espère, n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire si ce petit format vous a convenu de quelques minutes, voilà, même si je sais que c'est un peu survolé et que je ne pousse pas un peu le tirage, mais ça me permet peut-être, voilà, de donner des messages un petit peu plus précis pour chaque signe et ça pourra peut-être parler à davantage de monde. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, les béliers, je vous dis à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501